alors bonjour à tous heureux de retrouver chers amis en ce mercredi 2 octobre 2024 huit heures huit heures du Québec merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours intelligents pertinents et surtout je les apprécie énormément merci à ceux qui me suivent depuis longtemps aussi merci à ceux qui vont partager la vidéo commenter la vidéo écraser le petit pouce en l'air et on plonge tout de suite dans ce que j'ai à vous partager on est dans un moment on est rendu au mois d'octobre on le sait il y a une grosse élection très importante qui s'en vient grosse guerre de pouvoirs à travers le monde cette année 60 élections plus de 4 milliards d'individus auront voté à la fin de l'année dans 60 pays différents grosse guerre immense guerre de pouvoirs et ça ça va culminer le 5 novembre avec l'élection américaine beaucoup d'événements se produisent on voit beaucoup de distractions beaucoup de conflits escalade incroyable au Moyen-Orient depuis quelques heures avec les attaques incroyables d'Israël et de l'Iran par la suite puis on sait que ça restera pas là maintenant sur le front des cataclysmes on a vu la tempête Hélène faire des ravages historiques et ça va me ramener à vous rappeler à vous parler un petit peu plus tard aujourd'hui de la géoingénierie et modification du temps est-ce qu'on peut provoquer accélérer et augmenter la puissance de tempête pour arriver à des fins ultimes d'une certaine élite d'une certaine classe du culte qui nous gouverne on a vu ce qui est arrivé à Maui à Hawaï on n'en parle plus mais on voulait des terres chez les riches on voulait des terres ancestrales on voulait un secteur en particulier on n'a plus de nouvelles de ce qui s'est passé là il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont circulé et la même chose on va aller voir ça en Coréline du Nord un petit peu plus tard aujourd'hui toutes les implications de cette tempête là qui a détruit éradiquer des villages complets où on a besoin d'une ressource naturelle extraordinaire et où les gens s'opposaient à la réouverture de ces mines de lithium probablement apparemment une des réserves les plus importantes de lithium je vais revenir un petit peu plus tard aujourd'hui rester aux aguets maintenant on est dans le cycle solaire 25 qui surprend tout le monde on est rendu dans le pic déjà même si ça fait à peine trois ans apparemment t'sais autour d'eux qu'on serait dedans et il y a plusieurs tempêtes géomagnétiques qui se sont déjà produites on a vu une spectaculaire au mois d'avril qui a donné des horaires boréales partout même ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac puis à Laval vous avez partagé des photos là il vient d'avoir une autre grosse explosion de plasma qui devrait nous amener une tempête géomagnétique dans les 24-48 heures qui s'en viennent on le sait il y a eu plusieurs événements de tempêtes géomagnétiques de tempêtes solaires qui ont eu des impacts incroyables sur la Terre au fil de l'histoire la plus récente ben pas la plus récente parce qu'il y en avait eu une autre aussi puis il y en a eu plusieurs dont celle de 1986 qui avait donné un blackout total au Québec total puis il y en a eu d'autres mais celui qui reste en mémoire c'est l'événement de Carrington de 1859 je pense de mémoire mais on va aller voir on revient encore là-dessus dans les médias parce qu'on nous prépare à quelque chose de gros qui nous viendra du Soleil probablement ça peut être provoqué aussi on le sait par un ce qu'on appelle en anglais le EMP les en larguant des bombes atomiques en haute atmosphère tu peux aussi avoir le même résultat qu'une tempête solaire d'une intensité majeure dans un monde moderne comme aujourd'hui qui dépend des réseaux électriques qui dépend de l'Internet qui dépend de la technologie qui viendrait griller brûler cramer tous les réseaux de transport d'électricité ok les fameux ce qu'on appelle en anglais le EMP j'ai toujours un peu de difficulté à reprendre les les impulsions électro IEM en français impulsions électromagnétiques également appelées perturbations électromagnétiques transitoires qui peuvent être d'origine naturelle provenant du Soleil ou aussi qui peuvent être nucléaires donc wow on revient à la fameuse explosion qui s'est produite dans la fameuse région active 38-42 qui n'est pas vraiment orientée directement vers la Terre mais qui n'est pas loin de cette de cette de l'orientation directe donc il va y avoir un impact et c'est la plus deuxième plus grosse explosion du cycle 25 c'est une explosion une éruption de magnitude X 7,1 qui a éclaté dans la région active 38-42 à 22h20 le 1er octobre dans la nuit donc la soirée d'hier produisant une éjection de masse coronale qui a très probablement une composante dirigée vers la Terre donc c'est sûr que je veux dire une composante dirigée vers la Terre parce qu'elle n'est pas complètement orientée vers la Terre mais il y a une bonne partie de cette impulsion de plasma qui se dirige vers la Terre il s'agit de la deuxième éruption solaire la plus puissante du cycle 25 donc on peut la voir ici sur cette image c'est exactement cette région-là et on voit un immense état il y a plusieurs plusieurs il y a un autre ici un trou coronal qui s'en vient vers la Terre il s'agit de la deuxième éruption solaire la plus puissante du cycle 25 après celle du 14 mai donc c'est le 14 mai qu'on a vu ces aurores de Montréal partout la région se trouve dans la zone d'impact avec la Terre ce qui signifie que tout CME produit par celle-ci aura probablement une composante dirigée vers la Terre une éruption solaire majeure à éclater donc ça va nous amener des conséquences il y a déjà des tremblements de terre qui ont été déclenchés aussi à cet événement était associé une émission radio de type 2 avec une vitesse estimée de 1246 km secondes donc il faut s'attendre à un impact majeur ou pas mais on le saura assez vite suite à cette on la voit ici très bien l'explosion cette éjection de masse donc ce qui m'amène à vous parler parce qu'on en revient encore aujourd'hui à cet événement Carrington cette tempête solaire qui avait frappé la Terre a eu des conséquences incroyables sur les réseaux de communication à l'époque c'était les télégraphes naturellement les gens se sont réveillés partout dans le monde en pensant que c'était le début de la journée mais c'était la pleine nuit les oiseaux gazouillaient il y a des gens qui pensaient que c'était la fin du monde septembre 1859 la même année où Darwin a publié de l'origine des espèces les systèmes télégraphiques à travers l'Europe et l'Amérique ont cessé de fonctionner et ont commencé à produire des étincelles provoquant des incendies dans certains cas quelques heures auparavant les chercheurs avaient observé la première éruption solaire jamais confirmée une intense explosion de rayonnement émis par le soleil c'était un avertissement que quelque chose de grand était sur le point de frapper notre planète la majeure partie du ciel du nord et du sud aux latitudes plus élevées s'est illuminée d'aurores boréales brillantes signalant qu'une tempête solaire massive était en cours cette tempête plutôt rappelée l'événement Carrington fut l'une des plus fortes de l'histoire documentée cependant dans un article récent de Nature nous avons montré que dans un passé pas si lointain la Terre a été frappée par des tempêtes solaires beaucoup plus extrêmes les preuves de ces tempêtes proviennent notamment de l'analyse des niveaux de carbone radioactif appelé radiocarbone ou carbone 14 dans les cernes des arbres les tempêtes solaires provoquent des perturbations dans le bouclier magnétique terrestre ou la magnétosphère elles sont souvent provoquées par des injections de masse coronale c'est des effusions de particules chargées provenant du soleil qui parviennent jusqu'à la Terre et pénètrent dans la magnétosphère les tempêtes solaires extrêmes pourraient être désastreuses pour notre société hautement technologique car elles sont susceptibles d'endommager les satellites et de détruire les réseaux de communication et des réseaux électriques mondiaux la force de certaines tempêtes solaires extrêmes du passé détectées dans les cernes des arbres suggère qu'elles auraient causé des ravages à notre infrastructure technologique à une échelle jamais vue auparavant une tempête solaire extrême connue pour s'être produite en 774 après Jésus-Christ par exemple aurait éclipsé l'événement de Carrington ça ça m'amène à quelque chose dont je vous ai déjà parlé on a un alignement de planètes qui va avoir lieu en octobre peut-être autour du 24 Uranus nos quatre géantes gazeuses Jupiter Saturne et Neptune avec la terre qui est exactement en arrière du soleil et dans cette quadrature on a vu ça exactement la même chose en 74 en 79 avant ou après plus tôt la naissance du roi la naissance de Jésus autour du 13 octobre étonnamment c'était au mois d'octobre aussi ça avait provoqué l'éruption volcanique probablement la plus documentée spectaculaire et cataclysmique celle du Vésure et on le sait que Campifié-Gléri cette région-là et le Vésure sont soit surveillants et on a déjà des plans d'évacuation de préparer donc dans cette même période-là 700 on nous dit 74 après Jésus-Christ bien on a eu quelque chose qui aurait éclipsé l'événement de Carrington la datation puis on le sait naturellement dans cette époque-là il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui donc on n'a peut-être pas ressenti l'impact de cet événement spectaculaire de cette éruption solaire la datation au radiocarbone ou datation au carbone est largement utilisée depuis des décennies pour déterminer l'âge des objets autrefois vivants comme les os le bois et le cuir lorsque les plantes ou les animaux morts le radiocarbone qu'ils contiennent se désintègre à un rythme prévisible ainsi en mesurant la quantité de radiocarbone restée dans l'objet d'un tel os les scientifiques peuvent estimer depuis combien de temps l'organisme est mort cependant au cours de la dernière décennie les scientifiques ont découvert que les tempêtes solaires extrêmes peuvent affecter la quantité de radiocarbone absorbée par les organismes vivants tels que les arbres cela offre aux chercheurs la possibilité de rechercher des événements solaires extrêmes non répertoriés dans les livres d'histoire et de dater ces événements-là avec précision la quantité de radiocarbone dans l'atmosphère varie au fil du temps ce qui peut conduire à ce que la datation au carbone donne des âges trompeants au fil des ans des efforts considérables ont été déployés pour calibrer les enseignements en radiocarbone afin de les rendre plus précis cela signifie qu'ils sont mis en relation avec d'autres matériaux d'âge connu il peut s'agir d'arbres qui peuvent être datés grâce à leur cerne de croissance ou de stalagmites ou de coraux qui ont été datés à l'aide d'autres méthodes et là on parle de ça en 2012 une équipe dirigée par Fusa Miyake de l'université Nagoya au Japon a découvert que les tempêtes solaires extrêmes pouvaient produire des changements brusques dans les concentrations de radiocarbone trouvées dans les cernes des arbres avant cela on ne pensait pas que les taux de production de radiocarbone variaient de manière substantielle sur de courtes périodes de temps et les mesures annuelles du radiocarbone passé n'étaient donc probablement pas particulièrement intéressantes ils ont identifié le pic massif de production de radiocarbone dans l'atmosphère associée à la tempête extrême de 774 celle-là avant Jésus-Christ d'autres événements extrêmes ont depuis été confirmés en 993 660 avant Jésus-Christ 52 59 avant et 7176 avant Jésus-Christ la tempête solaire la plus extrême que nous ayons détectée dans les archives du radiocarbone a eu lieu il y a environ 14 370 ans donc on voit il y a des événements majeurs régulièrement dans les cycles solaires de l'histoire géologique de la Terre nous ne savons pas encore si ces événements sont simplement des versions à plus grande échelle de tempêtes solaires classiques les événements dignes signes noirs en Black Swan ou s'ils sont causés par des phénomènes physiques distincts à mesure que des tempêtes solaires plus extrêmes seront identifiées à partir des enregistrements au radiocarbone elles enrichiront notre connaissance des processus physiques qui se déroulent dans notre étoile mer wow l'une des plus grandes menaces posées par une tempête solaire de grande ampleur est sa capacité à détruire instantanément toute la flotte de satellites à l'exception des satellites à basse altitude qui sont protégés en permanence par le champ magnétique ainsi qu'à faire tomber les réseaux électriques il est essentiel de pouvoir prévoir ces événements et d'avertir à l'avance les gestionnaires de réseaux dans les années à venir des relevés au radiocarbone pourraient bien révéler d'autres tempêtes solaires extrêmes donc on le sait ça a été publié hier donc vois-tu même pour dire ça a été publié aujourd'hui on s'attend à quelque chose de majeur c'est une question de temps avant que ça se produise puis je peux dire une chose nos réseaux électriques sont vieux on ne peut pas vraiment se préparer non plus à ça le laps de temps est très minime tu ne peux pas te préparer à ça ça aurait des conséquences apocalyptiques puis je peux dire une chose je ne le souhaite pas mais sois certain que ça va arriver de façon naturelle ou de façon humaine dans le contexte actuel je peux dire une chose on fait juste ça parler de nucléaire et nucléaire et nucléaire je reviens un petit peu plus tard avec quelque chose qui va vraiment peut-être vous renverser choquer mais ce qui s'est passé avec la tempête Hélène est-ce que c'est volontaire ou non je ne sais pas vous tirez vos propres conclusions qu'il skid à je vous vous Sous-titrage ST' 501